Bon matin, Moselle. J'espère que vous allez bien. Comme on l'a mentionné dimanche dernier, on est mercredi et on avait une bonne annonce à vous faire. On a une discussion tout à fait spéciale parce qu'on a avec nous Émilie et Emmanuel Épaillette. Bienvenue! Salut! Merci, merci! Il va prêcher régulièrement. Il va faire partie de l'équipe de prédication. Il va s'occuper des groupes-éléments, l'intégration des nouveaux, nouveaux arrivants, jeunes adultes, jeunes couples, entre autres, bien entendu, suivi tous les éléments pastoraux qui sont d'office. Mais donc, évidemment, bien entendu, tout est nouveau. Donc, on a perdu une période, les prochains mois d'adaptation et d'intégration. Mais on est très contents de vous avoir avec nous. Merci à Émilie également. On sait que dans les prochains mois, tu es quelqu'un de dynamique, qui est énormément sociable. Je vous connais depuis un certain temps plus, Emmanuel, qu'Émilie, mais vous êtes un couple vraiment génial. Puis, je suis certain que Moselle va bénéficier de vous, de chacun vos dons, vos talents. Puis, Émilie, la place est là pour toi pour que tu fasses ta place à l'Église. Puis, je sais que tu vas apporter un gros, gros plus également. Donc, c'est vraiment une joie de vous avoir toutes les deux. Si vous ne les connaissez pas, il y a une magnifique petite fille de deux ans, Gloria. En plus, Gloria. Quel nom incroyable. Donc, c'est vraiment un privilège de vous avoir avec nous. Puis, bien, on était bien contents, Emmanuel, de t'avoir avec nous cet été pour deux messages. À l'automne dernier, tu es venue présenter, faire ton témoignage également, faire du slam, ta carrière également. Donc, j'aimerais, par contre, pour les gens qui ne vous connaissent pas, on veut faire un peu votre connaissance. Donc, d'où vous venez? En fait, présentement, on est sur la rive sud de Montréal, à Longueuil. Mais je suis native de Sherbrooke. Donc, je suis arrivée à Longueuil vers 12 ans. Mais je dirais qu'en gros, on est surtout en Longueuil. Oui, moi aussi, né à Montréal, bien sûr, à Montréal-Montréal. Mais je demeure à Longueuil depuis mon enfance. Donc, oui, c'est là qu'on habite. Merci. Et peut-être votre parcours de foi, simplement, rapidement. Comment chacun d'entre vous, vous êtes venu à la connaissance de Dieu? Bien, moi, en fait, ma mère est chrétienne. J'ai grandi avec ma mère et j'ai toujours été à l'église. J'ai toujours suivi Dieu. J'ai toujours été très impliquée dans mon église et dévouée. Moi aussi, j'ai grandi avec une famille chrétienne, une mère patiente, persévérante, mère monoparentale, qui nous amenait à l'église régulièrement. Des fois, elle nous forçait à y aller, en toute honnêteté. Mais elle nous a éluqués des super belles valeurs. Puis, oui, c'est ça, notre parcours de foi. Mais moi, je me suis aussi éloigné pendant plusieurs années. Ça a commencé dans l'adolescence. Je me suis éloigné de Dieu, de tout ce qui est l'église, etc. Mais je suis revenu. Quand j'ai réalisé que j'avais un vide, que j'avais besoin de Jésus, je suis revenu. Puis, ça fait maintenant plus d'une quinzaine d'années que je le suis, passionnément. C'est quoi vos implications au passé? Vous avez été impliqué dans quelques églises. Vous faites partie de l'équipe pastorale également. Donc, j'aimerais que vous nous parliez un peu de votre expérience de ministère. Expérience de ministère, je vais y aller d'abord. Moi, j'étais à l'église Nouvelle-Vie au début de ma foi chrétienne, quand j'ai commencé à marcher avec Dieu sérieusement. Et j'étais pas mal impliqué, autant dans les arts, parce que je suis un artiste de formation. J'ai un bac en théâtre. Donc, j'étais pas mal impliqué dans la troupe de théâtre. On était aussi responsable de troupes d'ados ensemble à l'église. Donc, je faisais des choses comme ça. Puis, j'étais aussi responsable des groupes, des petits groupes à Impact Jeunesse. Donc, il y avait plusieurs groupes que je chapeautais. Donc, j'étais aussi animateur de groupes. C'est quelque chose qu'on a... C'est super, quoi. Je vais pouvoir m'occuper de ça aussi à Mosaïque. Fait que j'ai vraiment une passion pour tout ce qui est des groupes. Et donc, après ça, j'ai apporté la parole à mon groupe jeunesse à Impact. Puis après ça, on a été responsables ensemble d'un groupe jeunesse à La Prairie. Et puis, donc, c'est ça. C'est une partie de notre fémininement, oui. C'est ça, oui. Les ados, on a fait une troupe de théâtre ensemble longtemps. Jeunes adultes aussi. Moi, après, j'étais responsable de l'espace bienvenu. J'ai fait ça longtemps, l'espace bienvenu. À la jeunesse et à l'église. Dans cette équipe-là, aussi responsable d'un petit groupe maison. J'ai eu mon petit groupe juste de filles. Puis aussi, on a eu un petit groupe de couple, jeunes couple. J'ai fait beaucoup de choses aussi. L'accueil, il y a un peu partout. Les événements. Et dans une autre ordre d'idée, Dites-moi un peu, qu'est-ce que... C'est quoi vos passe-temps? Quand vous n'êtes pas impliqués, pas le travail, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous faites? Je dirais qu'en dehors de l'église, le travail, on était très inquiétés dans le sport. On s'entraîne. On aime ça aller faire du jogging en famille ou chacun de notre côté. Aller faire du vélo, profiter. Surtout, l'été, on est sortis beaucoup dans les parcs. Puis, mettons que notre petite fille de deux années-mix nous occupe pas mal de nos passe-temps. C'est ça. À outil en forme. Oui, c'est ça. Mais dis-moi, c'est ça. Émilie, tu es enseignante, toi, comme travail dans la vie? Oui, c'est ça. J'enseigne en art dramatique, c'est ça. Je suis spécialiste en art dramatique. Présentement, j'enseigne dans une école primaire. Donc, c'est ça. J'enseigne à tous les élèves, de maternelle à sixième année. Wow! Super. Pour les gens à la maison, bien entendu, pour les prochains mois, Emmanuel et Émilie sont en transition dans le sens qu'il y a une question de déménagement. Il y a l'emploi également à Émilie. Donc, les prochains mois, il va y avoir une garde partagée au niveau de l'horaire et du temps. Puis, on va naviguer à travers ça ensemble. Mais on est bien contents que de toute façon, on va voir les dimanches et ainsi de suite. Puis, peut-être, avant de se quitter, est-ce que pour vous, là, vous arrivez à Moselle, est-ce que vous avez un rêve ou quelque chose que vous voudriez voir à Moselle dans les prochaines années? Je dirais, bien, un rêve. On veut se servir. On veut s'impliquer. Moi, j'ai servi comme pasteur jeunesse, comme je l'ai dit, pasteur assistant aussi. Mais moi, je suis excité. Je suis excité d'apprendre à connaître les gens. Je suis excité d'apprendre à connaître la nouvelle ville aussi, la ville de Québec. Pour nous, c'est excitant. C'est une belle aventure. Oui, un rêve. C'est un rêve pour nous. Ça fait des années qu'on connaît Christian, qu'on t'apprécie, qu'on aime, qu'on aime l'Église de Mosaïque. Mais c'est un rêve qui se concrétise, de se joindre, de faire le pas de foi. Pour nous, ça, c'est déjà un rêve. Mais pour le reste, c'est vraiment de pouvoir apprendre à connaître les gens, servir, puis utiliser nos dons pour la gloire de Dieu, puis servir les gens. Donc, oui, on est dans notre rêve présentement. On est très excités, là. Oui, c'est vraiment ça. C'est bon. Mais nous aussi, on est excités de vous voir arriver puis d'apprendre à mieux vous connaître puis d'être capable de travailler ensemble, travailler en équipe. À Mosaïque, on travaille en équipe. Ce n'est pas un one-man show. Puis, assurément, vous allez avoir votre place puis on a hâte de voir qu'est-ce que vous allez apporter, le plus que vous allez apporter dans cette nouvelle saison de Mosaïque. On arrive à... On célèbre nos 15 ans cette année. Et une des priorités, c'est de... Un, dans le futur, de rajeunir l'Église beaucoup pour être capable de passer à travers les générations et également de voir l'Église prendre un envol, un nouvel envol. Puis, je pense qu'on est arrivé là puis on est content de... Vous allez faire partie de ça, en fait. Et c'est fantastique. Pour vous, à la maison, on vous invite à être là dimanche la 13, 10h30, à Mosaïque, vous allez les présenter officiellement. Mais également, si vous voulez connaître plus ou discuter un peu avec Emmanuel et Émilie, s'il fait beau, bien entendu, après la réunion, on se retrouve au Parc Victoria pour un pique-nique. Ils vont être avec nous et on va pouvoir jaser davantage, apporter votre loge, puis on va être capable de jaser. On va espérer qu'il fasse beau ce dimanche-là. Sinon, bien, on a hâte de vous voir en vrai. On est vraiment, vraiment très, très contents. Puis également, je tiens à dire, c'est vrai qu'à partir du 4 octobre, les trois premiers dimanches du mois d'octobre, c'est Emmanuel qui va apporter une série. Donc, et ensuite de ça, pour fin octobre et novembre, lui et moi, on va faire une série conjointe. Donc, les choses sont lancées et vous allez apprendre à travers ça à mieux le connaître. Donc, on est très contents de vous avoir. On a hâte de vous avoir avec nous en vrai. Et sur ça, je vous dis à bientôt. Et bonjour tout le monde à la maison. On se retrouve vendredi pour une autre capsule. Sous-titrage Société Radio-Canada